C'est ça ! Alors, le match se lance, c'est parti ! On a des crocobures sur le Feka Et euh, le Sacrieur Et c'est un Zobaldo Puma ! Tu vois ? Tu peux faire en mode... Parfait ! Le steamer, il est quoi ? Un steamer multi, non ? Non, regarde bien ! Non, les resfix ! D'où le resfix ? Je sais pas ce que c'est moi ! Tu m'as pris pour punch ? Sérieux ? C'est des abominables ! Ah oui ! Donc... Yéther ! Et les joueurs connaissent effectivement ! C'est Yéther qui va jouer avec Foen et Zobaldo Puma ! Euh... Et le SRAM qui est full feu ! Je sais pas qui avait dit marteau possédé dans le chat, mais bien vu ! Ouais ! Mais... C'est étonnant, je comprends pas trop, c'est logique de... Tu mets de l'esquive sur ton SRAM Et derrière, t'as un Zobaldo Puma du coup, donc y'a pas d'esquive, ok ? Mais le Steam n'en a pas non plus d'esquive ! Je trouve ça assez étonnant ! Bon, bref ! Sacrée Terre, qui a sa croco de chargée deux fois directement... Euh... son Eben chargée double directement parce qu'il est sous Musette ! Génial ! Et c'est quoi ça ? Bah... C'est bizarre, attends... J'ai l'impression que c'est un mode un peu... avec la panneau Coutoulou, feu, air, la... Masque Rlyouglouglouglou et tout ! Alors, du côté du Zobal, est-ce qu'on va commencer direct à mettre des Dobu sur le Sakri ? Après, c'est... en général, on évite focuser Sakri ! Non, on va juste mettre le Plastron ! Non ? Ok... Le boost PA et le Plastron ! PA, c'est pas mal, ouais... Et Plastron, effectivement... Ok, le masque ici, c'est bien, parce que ça empêche le renfort sur le Sakri, mais ça empêche pas de le faire sur l'épée ! Le FK, c'est pareil ! Le FK, c'est pareil ! La même strat ébène, là ? Exactement ! Donc, il peut juste mettre un aveuglement et l'ébène sera déjà mis ! Je sais pas si le bug ébène a été réparé ! Si, mais l'aveuglement ici, ça met sur Sam ! Quel bug ébène ? Euh... que maintenant tu peux mettre... Triple ? Tu peux mettre trois ébènes, ouais... Non, ça a pas été réglé ! En fonction des éléments ! Ces feux, je crois qu'ils sont comptés à part des autres ! Oh, ah non ! Je me suis moi-même trompé ! Le Dofusé Ben vient d'être mis sur le masque, en fait ! Sur Grimas ! Et on a mis le... Mais ça a quand même pris la zone esquive ! Ok, parfait ! On apprécie ! Bah écoute, on revient en spectateur dans deux tours ! Vous n'en allez pas ! Non, non, non ! En vrai, c'est une brume qui est assez affreuse, parce que... T'as deux cases noires dedans ! T'as une case d'ici qui est inatteignable ! Et t'as des cases... 1... 1... 2... 3... 4... 5... T'as 6 cases qui sont dans le mur ! Allez, c'est pas cool ! Donc t'as vraiment une petite brume... Elle est affreuse ! Elle va rien faire ! Surtout qu'il y a la feuille... Il y a la feuille et tout, ça va vite aller ! Surtout qu'il y a l'harpo dans le coin, donc... Bah oui, au pire des cas, le sacri... De toute façon, ils ont pas d'érosion, on rappelle, donc... Passer un tour complet sur une harpo, c'est pas grave, juste tu la clean ! Même s'il a beaucoup de shield, bah... Double entaille avec la croco et machin... Au pire, c'est le FK qui la clean derrière, mais ce sera rentable ! Euh... Force de l'âge... Yop ! L'agissement ! Ouais ! Petite zone... Corruption sur Swatchel, donc... Ici, hein... Donc c'est le... Zobal ! 22, 22, c'est lequel ? C'est le Zobal ! C'est le Zobal ! C'est le Zobal ! Donc ça fera aucune... Aucun deux pouces sourcils, en tout cas... Et ils viennent de Placeront-Escudo autour d'avant, donc... Allez, ça part... Le coup de musquette ! On tourne, ça sera peut-être double de débuff ! Un musquette qu'on met depuis la brune... Ah non, c'est pas un musquette ! Ce sera Sonor et Fulter, du coup ! C'est ça ! Donc les Sonor, ils sont pas mal, ça débuffe... Un tour de rempart, donc autour du FK, y'aura plus de rempart ! On met FWN sur le FK ! Yes ! Mais... Enfin, pour Zobal, oui et non, parce qu'il corrupt ! Il peut toujours mettre des comédies, mais y'aura que les dégâts de la FWN qui vont... Oui, c'est ça ! Oui, c'est ça ! Après, voyez ce que c'est... Après, c'est pas forcément pro Zobal, c'est juste un Sorter ! Oui, c'est ça ! Alors, est-ce que le Sakri décide de... ...juste tuer la Harpo ? Ça pourrait vraiment être intéressant, franchement ! T'as pas d'Hero, t'appuies sur du Pre-Tech, c'est bof ! Afflue ! Donc on a le Zobal qui est là, normalement ! Y'a donc la Harpo qui tape droit devant ! Double Entailles, afflue, afflue ! Et le procroco ! Harpo qui tombe pas ! 684 PV l'Hero ! Non ! Mais le FK va... Ça va pas être compliqué ! Sauf si le Zobal décide de full cheat la Harpo, ce qui serait pas forcément déconnant parce que t'es corrupt ! Genre Scudo, Torto ! On va voir ! Ouais ! Non, non, non ! J'allais dire, la corrupt est pas trop gênante vu que t'asso il y avait la musette, mais c'est vrai que les doku passent par-dessus la musette ! Oui ! Ouais, donc un petit Scudo sur la Harpo ! Mais bon, c'est quand même peine perdue dans tous les cas, parce que t'as toujours l'énu derrière qui a juste à venir avec une désinvocation ! Euh... On éloigne l'épée, ok ! Et on Torto, donc c'est bien ça ! On a Scudo Torto la Harpo ! Ouais, la Harpo qui se retrouve avec... Un Shield ? Ouais, ça fait 1300... 1350... 1334 PV au total ! Je pense que c'est avec les bouclés possédés, là ! Non ! Mais franchement, le FK, je prendrais même pas la peine de... Ah si ! Parce que t'as quand même des marteaux possédés qui peuvent sortir avec le SRAM ! Donc il faut qu'il la tue ! Ok... T1... Oui, ça va largement passer si t'as fait le tour ! Et c'est surtout que la tourelle se régène toute seule ! L'Harpo, elle se soigne en tapant ! Oui, mais sur les Shield Pre-Tech, ça ferait pas grand chose ! Ah oui, mais effectivement ! Mais effectivement, il y avait les coups de CAQ du SRAM, si on voulait vraiment forcer ! Mais derrière, t'avais encore la désinvo de l'énu, donc c'était toujours assez compliqué de la maintenir en vie ! Donc on va... Les fractions au CAQ, on a mis un coup d'érosion avant ! 15% la marque ! Les fractions, donc ça fait moins 90 répoux ! Plus la foine, là ! Le Zobal, il va se faire plaisir ! Oui ! Une fourberie en zone, ok, ça va le booster bien ! Mais ouais, du coup, on a quand même... On a bien prévu... C'est vraiment toute une SRAM autour des 2 poux du Poison de Foim et tout ! Parce que t'as vraiment le SRAM qui enlève les répoux, le Steam pour la foine et le Zobal 2 poux ! Donc c'est... T'as vu, là, quand même, le meilleur SRAM autour du Grisou ! Ouais ! En vrai, coup de Grisou, c'est franchement pas mal avec la Croco ! Euh... Ok, ça cline le masque ! Justement ! En fait, si le Sakri joue du pli, c'est vraiment... C'est sympa, c'est des petits dégâts... C'est des petits dégâts qui sont là en plus, quoi ! Il a mis la connaissance ! Il s'en prend ! On voit le bâti, du coup... Là, la Croco est morte ! Yes ! Mais ça m'étonnerait pas, encore une fois, que le Sakri tue et cette fois-ci, il n'y a pas de blindage ! Enfin, non ! C'était pas un blindage, d'ailleurs, c'était Plastron Scudo ! Euh... Donc là, le Sakri, s'il veut, il va juste la tuer ! Ok, donc on full-top le... C'est vraiment sympa ! Par contre, le Feka ! Parce qu'on a 8 distances, là, ça le boost puissance de... Ouais, ouais ! Il y a combien, là ? 300 puissances ! Elle s'écumule que deux fois ? Je sais plus ! Ouais, c'est deux fois le cumul ! Alors... Franchement, si tu as bâti, ça met bien ! Parce qu'après, en face, là, ça sort des Pre-Tech ? Non, on part pas sur ça, ok ! Ouh là ! Ah, il va... Il va... Il va... Il va... Il va être transpo ! Non, c'était une Castrolin, ouais ! Donc transpo, ok ! Ça... C'est peut-être une manière d'éviter un peu les deux poux ! En tout cas... Ah, le coup de gazou, ça fait des zones ! Ouais ! Du coup, comme il y a du shield, là, il ne s'est pas soigné ! Il y a juste la Crocobur, je crois qu'il y a... Ouais, c'est ça ! Après, c'est deux tours le plus ! Ah ! Oh ! Bah, l'épée de le frog, du coup ! Il y a l'épée du frog, ouais ! Ouais, c'est sympa, c'est sympa ! C'est des petits dégâts, par là, en plus ! Ah ! Oh ! Waouh ! Ok ! La transpo qui a... Qui a... Servi à rien ! Parce que les Cubotés ont poussé sur Glyphdescu ! Ouais ! Donc là, on n'est pas très bien du côté du... C'est quand même, on est contre le mur ! Deux balles juste à côté ? Est-ce qu'il joue masca ou pas ? Est-ce qu'il pourrait masca double bullish ? Sinon, c'est double bullish Liban ! Il vient de passer en cycle ! Ouais, parce qu'il faut bullish dans tous les cas ! Ça va être ça, donc, bullish... Bon, la foine qui proc pas, parce que... Les dégâts du Steam sont comptés comme distance, du coup... Mais les deux poux, ils font bien mal, hein ! Plus Liban qui passe derrière ! Après, ça va en vrai, 3600 Pmax, encore... 100-0, ils se sentirent bien ! S'il est nu, il va le soigner un peu ! Ça va aller ! Surtout que c'est une brume de merde ! Il a 15% d'érosion dans la tête ! Oui, il y a la marque... C'est vrai qu'il y a la marque en tête ! Donc, ça descend de toute manière ! Et là, il n'y aura plus de Pre-Tech ! Donc, il faudra faire vraiment attention ! Ok, excuse... Il s'en va un peu... Et Aegid, ok, ouais... Faut pas faire de zones fourberies surtout avec Aegid et... Ok, nickel ! Mais il tape son Aegid avec la croco ! C'était pas forcément conseillé ! Le Sram est très gêné, principalement par l'épée ! Ok, il va la clean ! Double fourberie ! Au moins, c'est clean, tu vois ! Il aurait pu la pousser, mais elle aurait continué d'embêter dans les tours qui suivent ! Au moins... Tu mets les UPA, mais c'est les UPA qui sont rentables pour la suite ! Oui, merci Vito ! Et double fraction, ça crie ! Double crit, donc ça fait moins 100 au total au lieu de moins 80 ! On se retrouve à moins 20 et plus sur le sacri ! Alors qu'on a un forgelave ! 4400 PV sur Stenu ! Attention, parce que là, il n'y a plus de Pre-Tech ! Voici le coup de Grisdou va s'exprimer ! Exactement ! Et on va peut-être avoir un focus sacré, du coup ? Ah, mais il est feu ! Il est feu R, en fait ! C'était new, d'accord ! Oui, mais c'est pour ça qu'il y a eu une monnaie sonnante ! Ça devait être sur ivoire, la monnaie sonnante autour d'arrière ! Ouais, c'était ça ! Donc j'avais bien trouvé sa panneau, mais je n'avais pas capté qu'il était feu R ! Après bon, le R a l'air quand même assez limité ! La composante R est pas non plus incroyable ! Ça va, sur 35%, de toute façon c'est du bi-élément, donc il ne peut pas taper de fou ! Oui, de toute façon c'est un innu aussi ! Mais c'est pas mal, parce que c'est des petits dégâts proc par le FK, par chaque retraite PA derrière ! Il y a le FK proc sur les retraites PA, et le sacré proc sur le plus haut ! Oui, c'est exactement ça, donc il y a double proc possible, donc c'est cool, c'est marrant, on voit jamais ça ! Et se sent pas ! Est-ce que ça va marcher ? Ça marchera dans tous les cas ! Parce que, enfin, les procs seront là, tu vois ! C'est pas parce qu'ils perdent que ça marche pas ! Mais je suis content de voir ça ! On a evo bâti 3 quand même, mais on a remis la repos pour brise-lame principalement ! Et la zone là c'est pas mal ! Viens, il va prendre des coups de brise-mou ! Il va peut-être aller flamish le SRAM sur le côté, pour mettre les bennes ! Ce sera dommage qu'il partout se repart ! Ok, il a... il a... Eben l'a repos du coup ! Mais ouais, tu vois les dégâts ! Ouais, le bâti te tombe pas ! 8 PV ! On a le retour du plastron ! Bah 8 PV, mais c'est pas grave, parce qu'elle va mourir dans tous les cas ! On a pas le retour du plastron ? Si ! Zobal qui a failli aller tuer avec les cubes bottés, c'est marrant ! Mais le sacré, je... waouh ! Il a vraiment fait beaucoup de dégâts ! Non c'est l'énu hein, en vrai... Hein, voilà ! Et oui, mais ça... C'est accumulé tout ça ! Ça a vraiment roxé en zone, sur toutes les tourelles, c'est violent ! Donc du coup on a même pas fait de pouf ! On vire juste un peu de dommages du sacré et on a mis des shields ! Non mais il m'a pas entendu quand j'ai dit que c'était l'énu qui avait fait les dommages ! Oui ? Là il n'y a plus le coup de résoud, il faut que l'énu le replace ! Ouais, ça devrait aller ! Alors ce Feka est ce qu'on va peut-être poser un petit peu... Ok, il va remettre une torpeur pour ce qu'elle a... Le bâtier et il re-rentre dans son égide ! Ok, euh... ce placement est peut-être un peu dommage parce qu'il peut se faire piéger les rats ! Et surtout l'énu peut pas vivacité là ! Il peut vivacité, si, l'égide, mais pas le Feka ! Oui, oui, c'est ça, mais il peut pas passer euh... Non, c'est bon, il peut pousser ! Ok, donc on part plutôt sur un coup sournois, on a l'information en tout cas, il joue ça, épague et tapant ! Donc effraction, effraction, c'est dommage, on s'avançait de 1, on avait une autre forberie, ce qui est pas mal parce que ça vaudrait de l'inter la l'énu-trophes ! Mais il préfère principalement mettre des malus repous et juste taper d'un peu plus loin en tout cas ! Et là, l'énu, il peut pas remettre son coup de béseau sur le sacri ! Sauf s'il passe euh... Non, mais il peut mettre son Feka dans l'égide en re-rentrant dans le glyph en tout cas ! Oui, oui ! C'est quoi ? Musette, ok ! Donc l'égide sert plus à rien ! C'est vrai ! La malle, monnaie, ah non, c'est abattement ça ! Et re-abattement, ok ! Euh, le SRAM qui peut pas s'est re-soigné lui, donc c'est un bon focus hein ! C'est le seul soin de la team, c'est le seul qu'a un marteau possédé ! Donc euh... on va voir par la suite ! Mais faut pas qu'il soit trop vite en danger, sinon c'est compliqué pour lui ! Euh, le Steamer, c'est triste parce qu'il venait de reposer sa repos juste pour brise l'âme ! Donc il peut même pas reposer de repos pour l'évoluer ! Il a le retour bâti quand même, donc il peut bâtir Evo ! Il a la Foreuse aussi, il va être peut-être euh... Evo Foreuse, effectivement, ok ! Et on va tuer la musette, ok ! Ouais ! C'est... 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 Oui ! C'est pas mal ! Alors, le Sakri de son côté ! Sur sa zone, SRAM plus Zobal ! Yes ! Bon, il n'y a plus le coup de Grisou, comme tu l'avais dit, c'est dommage ! Parce que... Est-ce qu'il y a tellement de shield que... Bah oui et non, parce que... Une entaille sur SRAM et... ça part ! Après voilà, le Supply serait gêné, la Flux aussi et... et le Crocobur aussi, donc ça faisait les 3 procs du Grisou ! Regarde, il a tapé le SRAM avec les Q beauté du Zobal ! Ouais ! Zobal, il est bloqué, là ! Il doit... Soit Grimace, Pivot, soit Pivot, puis Apostasie sur FK ! Il y a des seins avec des noms bizarres, comme ça, sur le Zobal ! Apostasie ! Ah oui ! Je ne sais pas ce que c'est, en vrai ! Ou alors, tu détaques juste 4 PA ! Oui, détaques là, 4 PA, ouais ! Il y a beaucoup de fuite, dis donc, pour un Zobal de Pou ! Il y a quand même 52 tacks, le Sacré ! Du coup... Du coup, du coup... Et on va faire l'ami FK ! Est-ce que tu renfortes le Sacré pour aller sur le SRAM ? Est-ce que... Ah, mais non, tu joues XQ ! Donc tu peux juste XQ ton Sacré ! On a 7 PA ! On a à faire en part aussi Glyph Protector ! Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce qu'il va se faire coup sournois de toute manière ! Donc un aveuglement aurait été peut-être un peu plus intéressant ! Mais bon ! Oui, il y avait le... En tous les cas, ça tape le SRAM ! Ah, ça profite de la monnaie sonante, il est resté un proc sur les nues ! Ouais, en plus ! Euh, t'es sûr ? Parce qu'il avait fait double abattement dans son tour ! Ouais ! Du coup, il est resté un proc ! Et bah oui, mais il a fait une Tétanie ! Ok, bah non, il n'y en a proc qu'un du coup ! Ouais ! Mais il aurait quand même pu aveuglement en dehors de chercher la proc ! Parce qu'il y a moins de res neutre et parce que ça peut faire du retrait paire ! Bon ! On notera que la brume est toujours aussi bien placée ! Ouais ! Les brumes sont... Vraiment pas incroyables ! Des mi-brumes, on appelle ça ! Exactement ! Des brus ! Des brumes ! Des gendres ! Ok, Lenu, tu peux pas remettre un coup de baisou ! D'ailleurs, on remarque, le coup de baisou, tu tape lorsqu'on le proc ! C'est très gros up ! C'est bien, c'est bien, c'est bien ! Le gisement, donc on sait dans quelle zone il est le SRAM ! Après, le gisement qui fait la moitié de la zone ! Si ! Ouais, mais ça émine au moins 6 cases déjà, donc c'est bien ! Il a cherché la caisse la plus loin ! Mais il va trouver avec la bêche ! Avec la bêche, il a... Je sais pas, du coup il est sur une caisse blanche... Ok bah... Pas besoin de chercher ! Sur la trajectoire ! Donc on a le SRAM qui est ici ! Le SRAM qui est ici avec 1843 points de vie ! C'est dur ! Parce que là, le SRAM... On a un SRAM qui va défoncer, il est sous coup de brisou ! Brisou, oui ! Ouais, des fois, ma bouche elle dit des autres lettres ! Je me contrôle pas, c'est ça qu'il faut savoir ! C'est pas moi qui fais ce que je suis en train de dire ! C'est la moitié, c'est le... Il va aller bâtir en fait, il a pas le choix ! C'est ça ! Il a pas EVO ou est-ce qu'il va bâtir SP EVO ou bâtir EVO ? Je me demande où il est le bâtir ! Il est bien caché dans la brume ! Et on blindage ! C'est... voilà ! Bon, au moins on met 452 SHIELD SRAM ! Et puis on déloigne le SRAM ! Ouais, c'est bien ! Ça ferait dépenser des PA pour... Bah non, même pas ! Parce qu'il peut ravage en fait ! Allez, Viper ! Ah ? Bah... Il préfère une projection ! Il va prendre la zone avec le bâtir ? Oui ! Supplice... Du coup de grisou ! C'est fou ! Parce que là, il a juste mis un full tour au bâtir en fait ! Ouais, le bâtir est pas mis ! Rasse un petit bout ! Juste les dégâts du coup de grisou et de la croco, ça a quand même mis une petite tarte au SRAM ! On préfère SHIELD quand même le SRAM plutôt que le bâtir ! Ouais, bah là... Alors le steamer, dommage collatéral, c'est pas grave ! Par contre le FK... Mais c'est une très bonne décision ! Parce qu'effectivement... On aurait pu peut-être aller placer en scudo faire des choses, mais on passait son tour à ça ! Alors que là, juste un TORTO ! Et tu full tour le FK, ça met une grosse pression au FK et c'est très bien joué ! Par contre il avait pas le placer ! Ok, il avait pas le placer ! Mais il aurait sans doute plus TORTO et Scudo ! Donc euh... Non, j'ai bien aimé le tour ! C'est cool ! Parce que tu peux pas passer ta vie à défendre ! C'est vrai que le FK est pas bien ! Bon après il a mis le bouclier FK, donc je suis pas sûr qu'il soit porté de kill du SRAM ! Non, le SRAM ne va pas le kill ! Surtout que le SRAM... Une fois qu'il se cache, il fait sa brume, elle fait 3K de... En vrai, un appartement du Clou ! Il paye 3 000€ par mois là quand même ! Il est violent là ! Où est-ce que tu te caches quoi ? En plus se cacher contre... Les nues, il s'en fout ! Il va chercher à soigner le FK de toute manière ! Mais il y aura quand même le killement ! Donc le killement, on aura l'information de s'il est à peu près par là ou pas ! De toute façon tu fais le kill à toutes les cases de là où il peut être ! Bah si tu cible sur le FK, non ! Enfin ouais, il restera tout cas ! Ça t'aide pas quoi, du coup c'est... Ouais... Ok, non, pas de corruption au balle ! Mais on a le retour Plastron, on a T7 ? Oui, ça va ! Il avait relancé T4 hein ? Oui, oui, il l'a lancé T4 ! Ok ! Donc euh... Ok, on sait que le SRAM donc euh... Il est soit là, soit là, soit là ! Et la bêche va pouvoir nous le dire en fait ! Elle peut taper sur les deux cases dont elle a accès ! S'il est... Ni... Ok bah il est là ! Il est là ! Prouvé ! Il est ici ! Il annule le deuxième coup, c'est bon ! Prouvé ! Donc là on a un SRAM, on sait où il est ! On a un Steamer qui n'a plus de Batshi ! On a un FK qui est très protégé, presque intuable parce qu'il est dans son glyphe, sous bouclé FK, avec Rempart ! FK peut assistance ! Il peut assistance, il peut faire des trucs mais t'as toujours le secret qui peut double entaille ! Non, il a pas le BRISELAM ! Ah non mais... Ah ouais... Ah ouais... Non mais non ! Ah ouais... On est là ? On en est là ? C'est chaud ! Arpo Evo ? Pour plus tard éventuellement parce qu'après le 2v3 n'est pas forcément fini ! Quoique, s'il FK remonte un peu trop ça peut être compliqué ! On va voir ! Salut Euralith ! Merci de se passer juste pour supporter Polya ! Merci, merci ! Alors Balsakri, je pense qu'il peut aller faire son kill ! Ouais, il peut projection sur le Steamer en Diago et ça le met au kak du SRAM ! Ou alors il peut aversion ! C'est mieux parce que ça vire le... Ivoire du SRAM ! Ouais, aversion ! Et... Il le tue juste en fait ! Non, c'est un élément ! Toute pas ! Et la Chocobur en plus ! Ouais mais large ! Il y avait afflux, plus encore un coup de Grisou, plus la Croco et encore un coup de Grisou ! Il était complètement large ! Lui, il va sur mon plastron avec le Harpo dedans ! Oulah ! Étonnant ! Très très étonnant ! Oui, il n'a pas pris le Harpo ! Bon, après... Sachant que depuis le début ils font ça et là... Quand le Harpo est vautue... Ok ! C'est intéressant ! Il est insoignable sur le FK ! L'ennu pourra rien faire... Bah du coup, c'était très intéressant ! Mais... Si le Harpo meurt, le FK ne perdra pas son bouclier FK du coup ! Parce que si le Steamer arrive à sonar sous EVO 3 du Harpo, c'est génial ! Mais là du coup, sans le Platron, c'est trop dommage ! Un aveuglement qui passe pas ! Un glyph protecteur là-bas et l'Egide ! De retour, ok ! La retraite ! Oui, la retraite ! Très bien ! Yes ! Tu m'inssoignable ? Et bien je m'en fais ! J'attends un tour ! On va retraite ! Et je serai soignable ! Voilà ! Les dégâts de ce coup de griseau hein ! 86 ! Là tu es nus ! Ouais ! L'ennu c'est des petits dégâts comme ça ! Mais c'est des petits dégâts bien en fait ! Parce que finalement c'était sur les tours du Sacri qu'on voyait l'impact ! Ouais mais est-ce que c'était vraiment les coups de griseau qui faisaient mal ou c'était le Sacri qui était dessous ? Bah c'est le Sacri qui fait mal mais genre ça... Je pense que les coups de griseau si t'en proc 3 par tour ça rajoute du 600 dans ton tour quoi ! C'est... c'est beaucoup ! Et en zone surtout ! C'est ça qui est important ! C'est surtout qu'il y avait des zones pour clean les tourelles et le srab avec ! Alors 12 PA du côté du srab on n'a pas de tour et l'évo ! Non euh... S'il a bâti il peut bâti... ok il peut faire ça... Aspie et évoluer foreuse... Euh... Harpo pardon ! Peut-être l'ablindage ? Oh ! Ok ! Ok ! C'est pas mal ça évitera de devoir sortir le FK de l'égide au prochain tour ! T'auras juste à tuer l'égide avec 2 PA du sonar ! Parce que là normalement la Harpo ne meurt jamais hein ! C'est pas le Sacri qui va aller la taper ! Les nuits il a pas de ligne de vue dessus ! Hop ! Ça tue des invoques des nuits ! Ça tape fort hein ! Là le crit à 549 ça tape fort ! Ouais ! Après le... Le Sacri qui est un petit peu dans son coin là ! Ouais ! Alors il a des aversions possibles ! Ok ! Il va... Riposte et ravage sur le Steam ! Et... Le Supplix... Et le Croco qui... Voilà tu as 444 alors que c'est juste un passe-tour ! C'est pas mal ! Oui ! Après c'était la retraite de son équipe donc il est censé la faire quand ça... Après c'est vrai que c'est un peu défensif peut-être pour sauver le FK ! Ok ! Là ce qui serait... Ben le Zobal en fait il peut faire que un Torto ! Il peut pas aller Scudo ! L'épée a été placée pour une viracité sur les nuits c'est bien joué ! Donc Torto... Donc ce qui est intéressant ce serait juste de tuer l'épée aussi en fait ! Qu'est-ce que je vous dis ? Un peu la... Distance comédie ! Non ! Ok ! C'est dommage j'aurais pu au moins faire une comédie même sans tuer l'épée pour juste éviter... Une diversité... Une diversité... Une diversité... Le nu va pas essayer de soigner le FK au moins la clé de bras ! La clé de bras ça veut dire qu'il faut tuer de l'Egypte ! Ah oui mais non oui parce que le FK a pas CPM ! C'est la petite mode de son nom qui compte mieux proc ! Ah boite à outils ! Allez hop ! C'est vrai boite à outils ! Après ça va pas soigner des malins à que 2000 PV sur le FK ! Ouais mais ça sera 482 au total hein ! 241 x 2 donc on prend ! A ce stade on prend ! Et ça soigne aussi même un peu l'Egypte ! Ça peut peut-être faire une petite diff ! Parce que l'Egypte il y aura presque 600 PV ! Donc voilà 598 ! Du coup... Ça veut dire qu'un sonar ça tue pas ! Parce que l'Egypte il y a rempart là ! Ah c'est vrai qu'il y a le rempart ! Après il y a le debuff qui passe avant non ? Ouais mais c'est un rempart de 2 tours ! Ah il y a 2 tours ! Donc euh... Effectivement ! Et derrière le Zobal aura beaucoup de mal à être dessus ! Ouais ! Ouais c'est compliqué ! Il a aucune marée qui puisse sortir le FK de l'Egypte ! Il vient d'ici un sonar ! Et voilà tu vois 5 PV l'Egypte ! Bon du coup ça sort le FK de l'Egypte ! Mais tu peux plus sonar parce que ça en fait 2 dans ton tour ! Donc euh... Foen il va à Marrage ! Et voilà ! Euh... Harpo qui vise bien là ! Level Zobal juste dehors ! Non 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 ! Je tape les méchants ! Elle est 3 ! Elle est où ! Ok non non j'ai rien ! Elle est où ! C'est la seule raison ! T'inquiète pas que si elle était pas Evo c'était pour tous les alliés ! Non c'est parce que je jouais la poreuse ! J'ai l'habitude de voir des poreux Evo et pas les Harpo ! C'est pas mal ! Et t'es indéplaçable ce qui va permettre de pêcher les dopous tout simplement ! C'est t'es indéplaçable qui pourrait s'enlever si on tape O4 ! Parce que le Zobal il a lancé en état 4 ! Mais le Zobal 2 ne pourra jamais faire ça ! Trop loin ! Et le Zobal... Et le steamer qui se fait clean pendant ce temps ! Ouais ! Ça me fait rire ça ! C'est sur Ivoire je crois ! Mais ça me fait rire ça c'est... L'épée elle tape à l'autre bout de la map et vu que ça soigne ou ça crie... Ça proque le truc ! Et c'est les dégâts de l'ennu ! Ouais ! En vrai il va y avoir beaucoup de dégâts à la fin ! Ouais en vrai vu les zones et tout je pense que ouais ! Et là voilà le problème du Zobal 2 poules c'est bien Sarox ! Mais quand t'es loin comme ça t'as pas de rush, t'as pas de débandade, t'as rien ! Tu peux plus trop lancer chill sur ton steam à part ça ! Mais c'est pas ça qui va le sauver à ce stade ! Et... Ok Picada moins 2 PA ! Tu te rends compte d'un Zobal R sur cette game ? Avec les esquives PA du Feka et du Sakri ? Bah euh... Ouais ! Ils auraient tout esquivé parce que c'est random quand c'est tarant ! Bah en vrai ça enlevait au moins 4-5 PA par tour sur soit Feka soit Sakri c'était fort ! Peut-être ! C'est pas de la chance ! C'est un peu comme les deux clics tu vois ! Sauf que c'est encore plus random j'ai l'impression ! Oui mais... Même si ça passe pas ! Et pouf ! Et voilà ! C'est l'inutile ! Ils esquivent un PA au mieux dans le tour ! Ouais bah du coup c'est encore une victoire de Balot ! Donc Balot euh... Balot qui... Qui est sûr de rester dans les premiers ! Maintenant est-ce qu'il aura encore 12 ex aequo avec lui ou pas ? Eh je sais pas ! Alors... Je vais voir les dégâts de les... Oui ! Oui tu vois effectivement les neutrophes a mis quelques...